L'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques, c'est une école qu'on appelle l'ENSIC et qu'on a également longtemps appelée de façon un peu plus affectueuse le Chimique de Nancy. C'est une école qui a été créée en 1887, il y a maintenant 130 ans. Il s'agit de la première école d'ingénieurs créée à Nancy dans le domaine industriel. L'école se trouve au cœur de Nancy et même d'une partie particulière du centre-ville qui est le Vieux Nancy. Cela a nécessité depuis le départ d'être absolument attentif à toutes les formes de sécurité que l'on puisse associer au site. Nous sommes considérés comme étant un site sensible et donc à ce titre, il convient que nous formions convenablement nos personnels. Nous nous assurons d'avoir un nombre suffisant de personnels secouristes, sauveteurs-secouristes du travail. Nous disposons d'un ensemble de dispositifs impulsés par l'université ou alors dont nous avons éprouvé la nécessité sur notre site et régulièrement, les agents peuvent en bénéficier. Nous nous efforçons également à ne pas stocker des produits chimiques qui n'auraient plus lieu d'être sur ce site. Le label BEST sur les bases essentielles en santé et sécurité au travail est bien connu ici vu que nous avons travaillé à son élaboration avec l'INRS et maintenant, ce référentiel est totalement diffus dans les enseignements de l'école. Donc, sur les trois ans d'études d'ingénieur, un élève voit les trois piliers, les trois socles de ce référentiel, que ce soit la recherche des enjeux, aussi bien socio-économique, juridique, etc. Que ce soit le travail en projet intègre automatiquement des aspects qui sont liés à la santé au travail et bien entendu le management vu que l'on forme des cadres. La sécurité des procédés est arrivée à l'ENSIC il y a un peu plus de 30 ans à la demande des industriels du conseil de l'ENSIC qui nous ont demandé d'avoir une mutation au niveau des connaissances et des compétences de nos élèves ingénieurs. À l'ENSIC, la sécurité, notamment la sécurité des procédés, ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui est vraiment entré dans le tronc commun de la formation. Après, on a bien entendu divers domaines qui vont venir s'ajouter à ce tronc commun, mais on a vraiment une base essentielle de sécurité qui doit être commune à tous les étudiants. Que ce soit des étudiants en master, des étudiants en école d'ingénieur, en alternance ou pas. On ne fait plus seulement maintenant de la sécurité des procédés, mais on fait en plus du design de la conception intrinsèquement sûre des procédés. C'est intrinsèquement plus propre, intrinsèquement plus sûr, dès le départ, dès vraiment le début du process. Les étudiants qui sortent de cette formation sont recherchés par les industriels. On a un taux de placement qui est très bon dès la soutenance, dès la fin de leurs études. On est à peu près à quelquefois trois quarts voire 80% des étudiants qui ont déjà trouvé une place dans l'entreprise en sortant de la formation. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà la plupart de nos cours sont enseignés par des personnes, des professionnels, donc des intervenants extérieurs qui savent comment ça se passe en entreprise. Ce n'est pas un cours juste théorique, il y a toujours plein d'exemples par rapport à comment ça se passe dans l'entreprise. On essaie à chaque fois de faire un lien avec ce qui se passe dans notre entreprise. Par exemple, moi je suis en risque industriel. Donc tout ce qui va être propre à la sécurité, par exemple propre aux arles d'incendie, moi ça me parle parce que je les vois directement sur le terrain. Nous avons aujourd'hui un public de jeunes futurs ingénieurs qui a conscience du fait qu'ils auront un rôle décisif dans leur carrière professionnelle en matière d'exemplarité sur le plan de tout ce qui concerne le bien-être au travail et le fait de travailler dans des conditions dans lesquelles on prenne le moins de risques possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !